Arrêtez le pouvoir des plantes ! Après avoir acheté leur plante verte, comment l'entretenir ? Alors si on prend celle-ci, Voilà, notre jolie petite plante verte. On l'a achetée, on voit quand même qu'il y a des périls. À ce moment-là, que doit-on faire ? Alors déjà, le rempotage va impliquer... Pourquoi rempoter d'abord ? Oui. Le rempotage, c'est deux solutions. Soit votre plante a poussé et donc se trouve déjà trop à l'étroit dans son pot. Là, on voit les racines qui sortent. On voit vraiment que le système racinaire doit être vraiment collé à la paroi du pot. La deuxième raison d'un rempotage peut être le fait que la plante se porte très bien, certes, mais qui aurait tendance plutôt à tomber, tout simplement parce que son pot est trop petit et que le support n'est plus adapté au volume de la plante. Donc voici les deux raisons pour faire un rempotage. On en revient donc à la première plante. À la première plante. Voilà. Donc celle-ci, on voit qu'elle a poussé, qu'elle se plaît. Elle ne s'est plus jusqu'à présent dans son pot puisqu'elle s'est développée. Sauf que là, comme vous pouvez le voir, les racines sont carrément à sortir même du pot. Donc ça, le fait que les racines sortent du pot, c'est absolument pas bon ? C'est pas bon puisque là, la plante, maintenant, se trouve carrément dans un état de stress. D'ailleurs, on peut le voir un petit peu même par le feuillage. Le feuillage peut commencer à devenir un petit peu jaunâtre. Là, si on veut vraiment que la plante puisse continuer à se développer et surtout aussi rester verte, telle qu'on pourrait l'avoir, donc là, il est important que la plante puisse être à son aise. D'accord. Donc on va donc la remettre dans un pot un peu plus grand. Je dis bien un peu plus grand. Une chose aussi donc à bien tenir compte, c'est qu'une plante verte ne doit jamais être rempotée dans un pot trop grand. On considère toujours donc qu'un pot dans lequel on va le rempoter fera 2-3 cm de plus que le diamètre actuel. C'est nuisible le fait qu'elle soit rempotée dans un pot plus large ? C'est pas que ce soit nuisible, mais tout simplement, c'est que ce que l'on veut, c'est voir une plante pousser, que la partie végétative se développe, que le haut de la plante se développe, que le système racinaire lui fasse beaucoup de racines ou pas, il n'y a pas d'intérêt à cela. Donc ça ne sert à rien de rempoter la plante dans un pot trop grand, qui du coup la plante va plutôt donc se charger de se développer en racines, et finalement la plante en elle-même ne se développera pas tellement sur la partie végétative. D'accord, donc on va préférer la partie végétative à la partie racine. Tout à fait. Donc quel terreau utiliser Rémi ? Parce que là aussi il y a une multitude de terreaux, alors les gens sont perdus, plantes vertes universelles. Alors là on est devant des plantes d'intérieur, des plantes vertes, donc déjà on utilisera plutôt un mélange, un substrat que l'on achète dans une jardinerie ou dans un magasin spécialisé, un mélange vraiment adéquat donc aux plantes vertes, spécialisé plantes vertes. En aucun cas n'utilisez que du terreau pur. Il est important de prendre vraiment le mélange qui convient le mieux aux plantes vertes, qui est généralement composé de terreaux, de tourbes, de sphaines, éventuellement de fibres de coco. D'accord. Voilà. Le fait pourquoi, donc pourquoi ne pas utiliser que du terreau pur, c'est que le terreau, lui, même si le terreau peut donc donner des éléments nutritifs à la plante, mais ça sera à court terme puisque le terreau donc ne retenant pas l'eau, quand on arrosera, on aura tendance toujours à voir l'eau très rapidement se passer au travers du pot, arriver dans la soucoupe et la plante donc finalement ne trouvera pas... Il n'y aura aucune humidité qui sera retenue. Il n'y aura rien, voilà, il n'y aura pas de répartition d'humidité dans la motte. Pour peu qu'on arrose, donc l'engrais aura tout de suite commencé à être lessivé. La plante ne se développera pas correctement. Donc ? Elle ne mourra pas forcément, mais elle ne se développera pas donc d'une façon dont on voudrait... D'une façon normale en tout cas. Donc un bon mélange et pas uniquement du terreau. Tout à fait. Alors, peau plastique ou peau en terre ? Très bonne question. Personnellement, je suis plus pour le peau de terre plutôt que le peau plastique. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand on arrose donc une plante, déjà pour savoir si la plante a besoin d'être arrosée ou pas, la méthode la plus facile, la plus simple, c'est de toucher. Si on touche la terre, on sent que la terre est encore un peu fraîche, on n'arrose pas. Si au contraire, la terre est sèche sur le dessus, donc là il est préférable d'arroser. Voilà, là il faut arroser. L'inconvénient du peau plastique, c'est que parfois la terre peut sembler un petit peu sèche en surface, mais dans un peau plastique, on aura plutôt tendance à être encore humide en profondeur. Ce qui peut parfois nous tromper. Parfois, quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude peut penser que la plante a soit parce que le dessus est sec, mais le fond, pour peu qu'il soit encore vraiment relativement humide, c'est un petit peu parfait. Ça peut être dommage d'être arrosé. L'avantage du peau en terre cuite, c'est que si le dessus de la terre est sèche, étant donné que le peau est une matière poreuse, on peut considérer que si le dessus est sec, le fond le sera autant. Et inversement, si le dessus est humide, on peut considérer que le fond le sera autant. Donc la plante respirera mieux dans un peau en terre cuite et au niveau de la maîtrise de l'arrosage, il est donc beaucoup plus facile de maîtriser un entretien d'arrosage avec une plante en peau de terre plutôt qu'un peau plastique. D'accord. Après, si on a utilisé le peau plastique, c'est parce qu'on est pragmatique, c'est moins lourd, ça ne se casse pas ou très peu, donc il y a aussi des avantages. Il ne peut pas y avoir que des avantages. Voilà, voilà, voilà. Alors là, on va rempoter notre asparagus. On va s'y prendre comment ? Ce n'est pas dommageable si on arrache les racines ? Alors là, par exemple, l'asparagus, on va choisir de le mettre dans son peau en terre cuite. Donc là, pardon, je vous en prie. Là, donc, la méthode, parce que là, on peut essayer de tirer comme ça. Là, ça va être délicat. Donc on prend bien la plante comme cela. On tape la plante. Voilà. Donc là, vous voyez que la plante vraiment, vraiment, là, se trouve vraiment à l'étroit. Il était plus qu'un urgent de la rempoter. Donc là, ce que l'on fait pour une plante du type, donc ça, c'est un asparagus. Il ne faut pas hésiter, là, carrément, à couper un petit peu dans les racines. Ça va donc favoriser le développement racinaire. Voilà, on casse un petit peu le chevelu. Là, c'était trop à l'étroit, c'était trop compact. Donc le fait d'émietter un petit peu comme ça, la plante, on va se retrouver tout de suite avec des racines vraiment déjà prêtes à être au contact de la nouvelle terre. Là, on se rend compte qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de terre en profondeur. Donc la plante, là, ne pouvait pas se développer correctement. C'est quand même assez dense. C'est assez coriace. Voilà, ça ne sert à rien d'aller plus en profondeur. Bon, bien sûr, ça ne lui fait pas mal. Ça ne lui fait pas mal. Une petite coupe, de toute manière, au niveau des racines, donc ne peut que régénérer le système racinaire. Voilà, là, on ne va pas lui en faire plus. Alors là, quel terreau ? Alors, quel terreau ? On a le terreau les plus utilisés, c'est le terreau universel qu'on a là. Voilà, le terreau universel. Comme je disais, c'est relativement... Là, c'est un petit peu trop trop léger. Ça, c'est le genre de terreau qui sera plutôt approprié à faire des semis, des repiquages. D'accord. Donc, mais pour des plantes d'intérieur, où on a vraiment besoin que les racines puissent se trouver, donc vraiment leurs racines, vraiment donc au contact de matières organiques, telles que de la sphaine ou donc de la... Du coco. Du coco. Il faut vraiment des morceaux sur lesquels les racines puissent se trouver. D'accord. Là, on fait bien la différence. Trop fin. Trop fin. À la différence de celui-ci. Là, nous avons un autre substrat qui est plus approprié au rempotage de plantes vertes, puisque là, vous voyez, on a des particules. Donc là, on peut les mettre sur la tablette pour qu'on puisse mieux voir. Voilà. On sent que c'est moins... Donc on sent qu'il y a quand même de la matière. C'est moins épuré. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a de la sphaine, du coco et d'autres... Voilà. Toutes ces matières qui sont en voie de décomposition seront donc susceptibles d'absorber l'humidité, mais de la restituer aussi. Donc, pas seulement l'humidité, mais du coup, vont aussi retenir les éléments nutritifs quand nous arroserons à l'engrais. Et donc, plutôt que ça parte dans la soucoupe, dans le cache-poux, lors de l'arrosage, tout ça sera retenu dans la motte afin de restituer nos racines. Donc là, je te reprends. L'arrosage avec de l'engrais... Bon, les gens ont tendance à préférer, du moins de ce que je peux en savoir, c'est l'engrais en petites billes. C'est moins dangereux, ça se dissout plus lentement. Voilà. Parce que quand on achète un terreau universel ou un terreau plantes vertes, il y a déjà l'engrais. Donc, c'est beaucoup plus facile pour les personnes d'acheter un terreau avec de l'engrais plutôt que d'acheter de l'engrais liquide un mètre après. Par contre, combien de fois dans l'année doit-on dépoter notre plante ou la rempoter avec du terreau ? Alors, le rempoter, justement, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas parler de combien de fois dans l'année, puisque c'est en fonction vraiment du développement de la plante. D'accord. Donc, on peut être amené deux fois minimum. Ça peut être une fois, ça peut être deux fois, ça peut être une fois tous les deux ans. Tout dépend du développement de la croissance de la plante. Par contre, la question qui pourrait se poser, c'est de savoir quand rempoter. Ah, oui. Puisque, même si un rempotage peut se faire pour une plante verte, un rempotage peut se faire à n'importe quand dans l'année, étant donné que la croissance sera plus rapide au printemps et l'été, autant envisager de faire un rempotage au printemps ou en été, puisque là, suite à ce que nous faisons ici, la plante, si on veut qu'elle se régénère rapidement, qu'elle puisse vraiment se refaire une santé rapidement, autant le faire à la belle saison, puisque l'automne et l'hiver, le peu d'ensoleillement que nous aurons fera que la croissance en sera plus rapide. Beaucoup plus rapide. Voilà. Pour l'engrais, donc, puisque nous parlions d'engrais, la plupart des substrats que nous achetons déjà, donc, comme ça, prêts à l'emploi pour les plantes vertes, ce substrat est déjà composé avec un engrais, déjà un engrais. Donc, ce sont des engrais à libération lente, c'est-à-dire que ce sont des engrais qui vont se libérer progressivement dans le temps. Donc là, un substrat tout neuf comme ça, il n'est pas vraiment nécessaire de faire d'apport d'engrais tout de suite. D'accord. Du fait qu'il y en ait ? Du fait qu'il y en ait déjà. Donc, justement, pour en revenir à la question, est-ce qu'il faut rempoter ou pas tous les ans, moi, je pense qu'il vaut mieux plutôt laisser la plante se développer correctement dans son pot. Donc, elle ne nécessite pas un rempotage trop souvent. Par contre, si au bout de 6 mois, la plante se trouve bien dans son pot, là, effectivement, on peut envisager de remettre de l'engrais. D'accord. D'accord. Et le signe, on le rappelle, pour le rempotage d'une plante qui s'est bien plu et qui dit, bon voilà, maintenant il est temps qu'on change de pot, c'est qu'avec ses racines, elle va se soulever, elle va se soulever et on va avoir à peu près 2 cm ou 1 cm de plante qui est sortie du pot. Donc, c'est à ce moment-là qu'il va falloir bien sûr la rempoter. Dès l'instant où nous voyons les racines commencer à sortir un petit peu, voire même sortir du dessous, là, il est clair que la plante a vraiment besoin d'être rempotée. D'accord. D'accord ? Alors, pour le rempotage, je sais qu'il y a plusieurs façons. On met soit des billes d'argile parce qu'il faut un drainage. Ou alors, ou soit des tessons, des morceaux de pot cassé. Si vous avez dans le fond de votre jardin, de la poterie des morceaux cassés comme c'est le cas ici. Donc là, il suffit tout simplement de mettre dans le fond du pot quelques petits morceaux de pot. Voilà, comme ça. Tout simplement pour retenir la terre, pour éviter d'abord que la terre s'en aille au fond du pot. Et surtout, pour créer un bon drainage dans le fond du pot. Donc là, c'est quand même très économique. Là, ça, c'est économique. Ou alors, autrement dit, si vous n'utilisez pas des tessons comme ça, vous utilisez de la bille d'argile. Ça, c'est ce qu'on trouve... C'est ce que l'on trouve maintenant. Parce que c'est vrai que les pots tercuites, tout le monde n'a pas forcément un pot chez soi à casser. À ce moment-là, on trouve dans le commerce aussi des petits sacs de billes d'argile. Le petit inconvénient avec un pot tel comme celui-ci, c'est que les billes d'argile auront tendance à partir assez rapidement par les trous. C'est pourquoi, donc, si on peut trouver quand même quelques petits morceaux de pot cassé, c'est bien. Et pourquoi pas, après, on va mettre quelques petites billes d'argile comme ça. Voilà. Ça, c'est important. On a souvent tendance à penser qu'un rempotage, hop, on met de la terre et un poin, c'est tout. Il est hyper important de faire un drainage dans le fond du pot. Je vous l'expliquerai pourquoi ensuite. Voilà. Donc, une fois que vous avez mis un petit peu de billes d'argile ou de drainage dans le fond du pot, on procède ainsi. On met un petit peu de terreau dans le fond. Alors, on aurait pu prendre là, dans ce cas, un pot un petit peu plus grand quand même. Mais il n'empêche que là, la plante déjà sera vraiment heureuse d'être un peu plus à son aise. Donc là, les racines, vous voyez. Donc là, elles sont un petit peu au contact du fond, comme cela. Donc là, ça va être quand même d'essayer qu'elles soient au milieu de bien la centrer. La plante, bien appuyer tout autour. Oui, là, on aurait pu effectivement mettre un pot un petit peu plus grand. Ça évitait parce que là, donc effectivement, si la plante est dans un endroit tout à fait lumineux qui lui convient, c'est vrai que la croissance peut être tellement rapide qu'effectivement, l'année prochaine, cette plante, il est déjà fortement envisageable de la rempoter l'année prochaine. Donc, ça occupe aussi. Voilà. Il ne faut pas tout avoir gratuit. Donc là, on en profite bien évidemment de lui refaire une petite toilette. Puisque ça, c'est le résultat justement d'une plante qui a été vraiment en état de stress. Donc ça, on n'hésite pas à lever. Ah oui, ça stresse une plante. Ça stresse, ça stresse. C'est comme nous. Voilà, voilà. Donc, quand on ne se sent pas bien, on se met les cheveux blancs. Eh bien, la plante, c'est pareil. Il y a des ramifications qui meurent. Voilà. Là, celle-ci, c'est pareil. Ils sont vraiment jaunis comme ça. Ne revertiront pas. Ça, on les coupe. Voilà. On fera l'arrosage. On parlera de l'arrosage après. D'accord. Donc, je vais la mettre de côté. Voilà. Et on s'attaque. La deuxième plante que nous avions, ce ficus, qui donc là, on le voit clairement, il ne faut pas grand-chose pour que cette plante devienne une plante retombante. Donc là, c'est le porc. Là, tout simplement. Le porc ne correspond plus au diamètre du porc. Puisque une plante dans son pot, dans sa terre, la terre, c'est quoi ? C'est un garde-manger, puisqu'on parlait de l'engrais tout à l'heure. Mais c'est aussi un support. Et là, le support, on en a besoin parce que là, la plante a du mal à se tenir. Donc, il faut lui trouver, là, le contenant qui va lui permettre de se retrouver plus en forme. Plutôt que d'être penché, on va pouvoir la redresser un petit peu. Et là, encore une fois de plus, la plante, du coup, va se retrouver à son aise pour le développement racinaire. D'accord. Donc, on va procéder. On procède de la même manière. Donc là, si on a encore des petits tessons, pourquoi pas mettre des petits tessons dans le fond. Là, on a choisi un pot en plastique. Un pot en plastique, pour montrer un petit peu les deux types de contenants qu'il puisse y avoir. Voilà. Après, soit on continue de mettre des petites tessons, ou soit on complète avec des billes d'argile. Voilà. Ça ne sert à rien d'en mettre non plus des tonnes. Donc là, les billes d'argile, il faut bien faire comprendre aux gens que les billes d'argile vont permettre aux racines de pouvoir se développer sans former un amas, comme tout à l'heure, qui était complètement compressé et qui pouvait aussi stresser la plante. Là, c'est vraiment un confort pour la plante. Voilà. Et une retenue d'eau aussi. Une retenue d'eau aussi. Une retenue d'eau et aussi donc une aération, mais on en parlera trop. De l'arrosage, on parlera tout à l'heure de l'arrosage et de l'intérêt d'avoir pas seulement de l'eau, mais de l'air. On en parlera après ce deuxième rempotage. Donc là, à nouveau, un petit peu de terre dans le fond. C'est vraiment très peu. Voilà. Une question juste de montrer que les racines vont être en contact avec le terroir à porter. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup. Donc là, celle-ci, on voit bien justement que la raison de son rempotage n'était pas du fait d'être trop serré dans son pot, mais simplement parce qu'elle avait tendance à tomber. Puisque là, on voit clairement que les racines avaient largement la place de se développer. La plante était loin d'être à l'étroit au niveau de ses racines. On le voit bien. Donc là, on peut aussi éventuellement procéder un petit peu aussi à un léger ébouriffage. Je ne sais pas si on dit ébouriffage. Oui, oui, oui. C'est ébouriffé. Voilà. Maintenant, c'est ébouriffé. Comme moi. Donc, on procède de la même manière. On calme bien la plante. Là, on veille à la redresser un petit peu. Donc, du coup, la motte est de travers dans son pot puisque c'est la plante que je privilégie à être plutôt mise en position droite. Et là, à nous de remettre la terre autour. Je vais vous en remettre. D'accord ? Ce n'est pas un hasard. Les gens, on s'aperçoit quand même qu'elle est mieux. Là, tout de suite. Voilà. Bon. Là, au niveau du nettoyage de la plante, il y a éventuellement cette feuille-là qui a jaunit aussi, qui ne reverdira pas, qu'on peut retirer. Hormis celle-ci, le reste, ça ne coûte pas de souci. Voilà. Donc, là, on a vraiment une belle plante, un beau pot, un beau port. Là, elle est prête pour attaquer au moins deux années, là. Largement. Là, dans ce pot, là, telle qu'elle est, là, oui, on peut considérer que la plante a la place de se développer pendant deux années dans ce pot. À moins qu'elle soit dans un endroit tellement lumineux, qu'elle s'y pèse tellement, qu'elle pousse encore comme une folle, qui, à ce moment-là, une fois de plus a tendance à tomber, qui, à ce moment-là, sera à rempoter. Là, elle nous fera les signes. Elle sortira légèrement de son pot et nous le préviendra. Donc, Hormis, à quoi, maintenant, passons ? On a vu le rempotage, nous avons vu les terreaux, l'engrais ? Alors, dans le substrat, il n'est pas nécessaire d'en mettre maintenant. D'accord. D'accord. Donc, là, l'engrais, comme je disais, on ne mettra de l'engrais que dans six mois. Six mois. Soit de l'engrais sous forme de bâtonnets. Dans le commerce, nous trouvons des bâtonnets en grès. Tout simplement, c'est comme des dispositoires que vous enfoncez dans le pot. Ça, c'est, on va dire, une technique simple, facile d'usage, puisque, donc, sur l'emballage, vous avez marqué le nombre de bâtonnets que vous mettez en fonction du diamètre du pot. Parfois, les bâtonnets sont même, donc, non seulement, donc, de l'engrais, mais aussi, donc, des bâtonnets insecticides qui permettent d'immuniser votre plante en soi, c'est-à-dire pour éviter des attaques de cochenilles ou de pucerons. Le fait de refoncer un bâtonnet en grès et insecticides va faire que le produit, l'engrais et l'insecticides vont véhiculer dans la sève. Donc, la cochenille qui va venir, donc, pour agresser votre plante va mourir systématiquement à cause de cette sève, donc, qui, voilà, qui ne lui sera pas digeste. Nous avons, donc, de l'engrais liquide ou alors de l'engrais, donc, en granulé. Une petite bille. Une petite bille, comme ça. De l'engrais, donc, à libération lente. Il s'agit surtout de ne pas en mettre de trop. C'est juste, là, pour une plante de cette taille-là, si on en met une petite quantité comme ça, ça suffit. Voilà. Et là, donc, il suffit de bien gratter le subtrat, d'enfouir un petit peu, donc, cet engrais. Voilà. Et donc, là, avec le peu d'engrais qu'on vient de mettre, là, il y a à manger pour 6 mois. Là, oui. Libération lente. Voilà. Engrais, 6 mois. Donc, c'est quand même très avantageux. Voilà, c'est avantageux. Au niveau du prix, c'est quand même très avantageux. Ce qu'il faut dire, c'est que l'engrais liquide, ça coûte quand même relativement cher. L'engrais liquide, ça coûte. Et puis, le résultat, on ne sera que moins rapide. Il faut faire des apports régulièrement. Le résultat le plus rapide sera quand même donc avec de l'engrais granulé. Et c'est quand même plus simple. Bien sûr, ne pas laisser à la portée des enfants bien ranger. Alors, la question, la question qu'on nous pose souvent. Combien de fois doit-on arroser sa plante par jour ? Rémi. Très bonne question, Thierry. Et là, déjà, est-ce que ça s'arrose plusieurs fois par jour ? Alors, surtout pas plusieurs fois par jour. Et concernant l'arrosage, savoir s'il faut arroser une fois par semaine, deux fois par semaine ou une fois pas. Personne ne peut dire combien de fois une plante s'arrose. Puisque ça, l'arrosage va être en fonction de la saison, bien évidemment, en fonction de l'ensoleillement surtout. Et éventuellement aussi en fonction de la chaleur. Il faut partir d'un principe, c'est qu'une plante en période de printemps et d'été boira beaucoup plus qu'à l'automne et surtout à l'hiver. Ça fait comme nous. Donc, je parlais tout à l'heure du fait de toucher la terre, d'où l'expression avoir les doigts verts, la main verte. C'est justement, je pense que cette expression vient de là, puisqu'il faut toucher. Comme je disais tout à l'heure, on touche si on sent que c'est encore un peu frais, on n'a pas besoin d'arroser. Si au contraire c'est sec, on arrose. Alors, combien de fois par semaine justement ? Si la terre est sèche, là on arrose. Ce qu'il faut surtout partir d'un principe. Malheureusement, c'est ce qui se produit trop souvent. C'est que les gens, les personnes ont tendance à arroser, mais laisser de l'eau dans la soucoupe. D'accord, donc on va se mettre en sel. Là, j'ai une soucoupe. Et là, si on arrose, il y a toujours de l'eau un petit peu qui passe au travers et qui finit dans la soucoupe. Absolument. Et là, catastrophe, c'est pas parce qu'on aura arrosé une fois ou deux dans la semaine que la plante aura souffert, mais tout simplement parce qu'on aura laissé de l'eau dans la soucoupe. Si au bout de quelques minutes, voire dix minutes, au bout de dix minutes, il y a encore de l'eau dans la soucoupe, il faut la retirer. Pour la bonne raison, c'est que dans la terre, les racines n'ont pas seulement besoin d'air, n'ont pas seulement besoin d'eau, pardon, mais aussi ont besoin d'air. Les racines, c'est comme les feuilles, ça respire. Et ce qui se produit, c'est que si la plante est en contact trop longtemps dans l'eau, c'est comme toi, si tu mets ta tête dans l'eau, au bout d'un moment, si tu restes sur toi, ta tête de l'eau, tu vas mourir. Asfixer. Les racines, c'est pareil. Le système racinaire des plantes a besoin non seulement d'eau, mais d'air, d'oxygène pour respirer. Et là, ce qui se produit malheureusement bien trop souvent, c'est que les personnes qui laissent de l'eau en permanence dans la soucoupe, il arrive à un moment donné, toutes les cavités dans la terre, toutes les aspérités se gorgent d'eau. L'air ne passe plus et à ce moment-là, inévitablement, la plante va soit jaunir, soit former des tâches. Souvent, quand on voit des tâches brunades sur le bord des feuilles, malheureusement, c'est souvent dû à l'excès d'arrosage. D'accord. Donc, il y a de l'eau dans la soucoupe, dix minutes se sont écoulées, on arrive, on enlève la plante, on jette l'eau et on remet sa plante. Voilà, la petite astuce. Mais là, c'est simple parce que ce sont des petits pots, mais quand on a des gros pots avec des gros volumes... Alors, à ce moment-là, pour pallier déjà cette difficulté, là, pourquoi ne pas utiliser tout simplement aussi un fond de bille d'argile suffisamment d'effesseur ? Et là, on pose la plante dessus, et là, de l'eau peut s'écouler, peut passer en dessous, dans le fond, peu importe, puisque nous avons le fond de la soucoupe qui est garni de bille d'argile, donc le fond du pot, lui, ne trempe pas dans l'eau. Qui de plus est, rappelez-vous, ce que nous avons fait dans le fond du pot, c'est pourquoi j'insistais, j'insistais tout à l'heure, sur le fait aussi, dans le fond du pot de rempotage, de mettre aussi des tessons de la bille d'argile, ça fait que là, nous avons moins de la bille d'argile jusqu'à cette hauteur-là, jusqu'à cette profondeur-là. Donc, ça fait que là, il n'y a aucun risque, il n'y a aucun risque, il n'y a aucun risque, puisque là, donc, qui vient de l'eau ou pas dans le fond, la plante, elle, aura toujours de l'air qui passera au travers. Voilà, il y a un air, les racines ne tombe pas dans l'eau. Et le même principe, pour une plante, parce que là, nous avons la plante, ça se coupe, mais un pot, ce n'est pas forcément joli, la plante danser un pot plastique comme ça, on préfère l'avoir dans un cache-pot. Et bien là aussi, l'astuce, c'est de mettre des billes d'argile dans le fond, voilà, et là, d'araignement, le fait d'arroser, peu importe, là aussi, comme je disais, nous avons mis des billes d'argile, des tessons dans le fond du cou, là encore des billes d'argile dans le fond du cache-pot, aucun risque, là, inévitablement, de l'eau va s'écouler, donc après un arrosage, peu importe, puisque là, l'humidité donc sera dans le fond et non au contact direct des plantes. Et le petit plus encore d'avoir de l'eau un petit peu dans la soucoupe ou dans le cache-pot, c'est qu'une plante, on a dit, il lui faut de la lumière, il lui faut de l'eau, mais de l'eau au niveau des racines, mais vous savez qu'une plante adore aussi donc l'humidité atmosphérique, là, par le simple fait de l'évaporation, les plantes bénéficieront aussi donc d'humidité, donc remontant du fond de la soucoupe ou du cache-pot, et tout ça, tout ça donc à son bénéfice. D'accord, donc on peut laisser de l'eau, les racines seront pas en contact, voilà, les plantes vont pouvoir respirer aisément, et le fait d'avoir de l'eau au niveau des billes d'argile, ça va créer une hygrométrie qui va bénéficier aux feuilles de nos plantes. Parce qu'on le voit là, si on peut s'approcher avec la caméra, voilà ce que fait un climat sec. Ça assèche le bout des feuilles. Ça assèche le bout des feuilles. Donc le fait d'avoir une humidité qui remonte, eh ben, il y aura moins d'assèchement. C'est l'exemple même. Voilà. Donc, a-t-on fait le tour ? Encore des petites recommandations ? Je crois que là, on a dit... Là, nos amis internautes vont pouvoir travailler, et avoir des plantes qui vont pouvoir tenir. On va y avoir de belles plantes. Ben Rémi, je te remercie. Ben, je t'en prie. Amis internautes, à la prochaine vidéo, et merci bien. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.